Hello et bienvenue dans Histoire d'Auto, je m'appelle Vincent Desmond et dans ce podcast je vais à la rencontre de gens qui ont consacré leur vie au bagnole. Ils ou elles sont journalistes, photographes, illustrateurs, blogueurs ou encore youtubeurs, ils ont un point commun, de l'essence coule dans leurs veines. Épisode après épisode, ils nous raconteront leur parcours, leur goût, leurs aventures motorisées, en un mot, leurs histoires d'auto. En l'espace de 15 ans, Dacia est devenue un phénomène, marque la plus vendue chez les particuliers, toujours sans rival en termes de rapport prix-prestation, elle a changé la manière de penser l'automobile. Mieux, elle a su fédérer une véritable communauté autour d'elle. Mon invité le sait mieux que quiconque, puisqu'il a lancé en 2013 un magazine 100% Dacia. Mais il est aussi un dingue de tout ce qui roule, et parfois de ce qui ne roule plus très bien. En clair, mon invité est un grand spécialiste de la merguez. Pour ce dixième épisode d'Histoire d'Auto, je reçois Olivier Duhautois, rédacteur en chef de Dacia Titude. Eh bien, salut Olivier, comment ça va ? Salut Vincent, ça va et toi ? Bah ouais, ça fait un super bail qu'on ne s'est pas croisé, parce que, évidemment, moi je ne fais pas des tonnes de présentations d'Acia. La dernière que j'ai faite, c'était la Logan, la première Logan, donc ça remonte quand même à pas mal d'années. Toi, évidemment, tu les fais toutes. Effectivement, oui. Alors la première Logan, je n'avais pas eu la chance de la faire à l'époque, il y a 15 ans, mais oui, maintenant, oui, je suis abonné aux présentations d'Acia et pour cause. Bon, alors du coup, on va peut-être, comme j'aime bien remonter moi toujours un petit peu aux sources, est-ce que tu peux nous parler de tes débuts ? Comment est-ce que tu es venu à t'intéresser à la bagnole ? Et à quel moment tu t'es dit, tiens, je vais peut-être en faire mon métier ? Ouh là, c'est une longue histoire, la bagnole. On a tout notre temps. Bon, écoute, c'est parfait, c'est parfait. Alors la bagnole, comme beaucoup de gens dans ce métier, je pense, c'est quelque chose qui remonte à très, 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 très loin, donc en l'occurrence à l'enfance, comme pas mal de monde. Écoute, les premiers souvenirs que j'ai, c'est dans une bagnole, donc tu vois, c'est quelque chose qui vient d'assez loin, quand j'avais 3, 4 ans, dans une 504 TI à l'époque. Ça remonte à quelques années. Ouais, c'était la classe quand même. Ah, 504 TI, ouais, à l'époque, c'était pas mal. C'était, ouais, c'était au début des années 80, donc c'était déjà plus le modèle de l'année, mais ouais, c'était sympa. Et voilà, donc, bon, et puis après, gamin, évidemment, les majorettes, les modèles réduits, enfin, voilà, les bouquins sur la bagnole assez rapidement. Et puis, comme beaucoup de monde, après, la mobilette, donc ça, ça a été les premières armes en mécanique pour les faire rouler, déjà, dans un premier temps, parce que c'était pas d'une fiabilité toujours extraordinaire. Et puis, ensuite, la bagnole un petit peu plus tard. Et voilà, ça a toujours été une passion. Et j'ai eu la chance d'avoir des parents assez compréhensifs sur la question qui m'ont offert à l'époque une vieille 4 chevaux pour mon anniversaire des 15 ans. C'était plutôt pas mal, effectivement. Et donc, j'ai commencé un petit peu la mécanique là-dessus. Alors, bon, à l'époque, c'était aléatoire parce que de la mobilette à la bagnole, il y avait quand même deux, trois trucs qui changeaient, évidemment. Mais ça a permis, voilà, de faire un petit peu mes premières armes en mécanique là-dessus, tout en restant toujours intéressé par les bagnoles, plutôt anciennes, mais également modernes. Voilà, comme tous les mômes, je pense, des années 80, j'avais les posters dans ma chambre, des Lamborghini Countach, des Ferrari 40, voilà. Donc, voilà, c'était vraiment une période, en plus, sur les bagnoles qui était un petit peu folle, quoi. Il y avait des choses qui arrivaient, on voyait ça, voilà, c'était la modernité façon années 80, c'était assez marrant. Les tableaux de bord incroyables avec les instrumentations digitales, etc. Donc, toute une ambiance, on va dire. Et puis, voilà, depuis, ça s'est resté, évidemment, ça s'est même aggravé, forcément. Donc, voilà. Ensuite, comment j'en suis venu à être dans le métier ? Alors, ce n'était pas mon métier à la base. Oui, parce que ça te me suis permis un peu de regarder ton profil LinkedIn. Tu as un cursus très, très, très littéraire et même littéraire assez prestigieux, n'est-ce pas ? Alors, prestigieux, je n'irai peut-être pas jusque-là. Oui, mais oui, à la base, oui, j'ai une formation plutôt littéraire, effectivement, donc de lettres classiques. D'humanité, comme on disait avant, donc latin, grec, voilà. Et l'idée, c'était à l'époque, c'était une autre passion, si tu veux, tout ce qui était littérature. Donc là, on était dans un autre domaine que le cambouis et les chaînes de distribution. Mais c'était sympa aussi. Et puis, donc, j'ai commencé avec encore une autre passion, en tout cas un autre centre d'intérêt à l'époque, qui était l'informatique. Donc, pareil, l'informatique d'abord des années 80. Donc, si tu as connu aussi, parce que je crois qu'on a à peu près le même âge, les plans informatiques pour tous, tu vois, donc ça nous emmène loin. Mais les Tompkins, etc. T-O7 et T-MO5, oui. Oui, exactement, exactement. Avec la tortue ? Oui, exactement, la tortue, le crayon optique, enfin, la totale. Tu vois, donc, on part loin de la bagnole, là, mais on reste dans les années 80. On reste dans les années 80. Donc, on est presque sur un tableau de bord de BX Digit, on va dire. Et puis, voilà, donc, j'ai mélangé un petit peu ces deux centres d'intérêt qui étaient à la fois les lettres et l'informatique, ce qui n'était pas évident au départ, mais pour commencer, en fait, à bosser au début d'Internet dans la création de sites éditoriaux, sachant qu'à l'époque, c'était évidemment pas comme, comme aujourd'hui. Alors, ça fait un peu vieux combattant de dire ça, mais il n'y avait pas tous les outils de publication qu'on a aujourd'hui. Il n'y avait pas les CMS, il n'y avait pas tout ça. C'était, voilà, les débuts, on va dire, du web un petit peu éditorial, à la fin des années 90. Et ça permettait à la fois de combiner le côté éditoriaux qui était sympa. Je n'avais pas pensé à l'époque à devenir véritablement journaliste. Je bossais avec des journalistes à l'époque, mais on va dire qu'on mettait un petit peu tout ça en musique pour les sites de l'époque où, comme je disais, il n'y avait pas tous ces outils qui existent aujourd'hui. Et puis, écoute, en faisant ça quelques années, je me suis mis à mon compte et j'ai lancé une boîte qui faisait ça, donc du site éditorial, on va dire. Et un jour, un de mes clients, qui est devenu un très bon copain par la suite, qui lui était journaliste musique, mais également un petit peu automobile, m'a proposé de faire une pige parce que son pigiste auto, à l'époque, l'avait planté au dernier moment. Et c'était pour un magazine, je ne sais pas si on peut le dire, mais il y a peut-être prescription maintenant, qui s'appelait Maximal. Je ne crois pas que ça existe encore. C'était un masculin, non ? Oui, c'était un masculin, exactement. C'était la grande mode. Tu sais, tu avais l'époque des Men's Sales, des FHM, exactement. C'était tout à fait ça. Et son pigiste auto, donc, l'avait un petit peu planté au dernier moment. Il m'a demandé, il m'a dit, écoute, je sais que tu es passionné de bagnole, je sais que tu sais à peu près écrire. Est-ce que tu veux aller faire un essai de bagnole pour nous ? Parce qu'on n'a pas d'autre solution, on a absolument besoin de l'essai dans le prochain numéro. J'ai dit, écoute, pourquoi pas ? Donc, je suis parti, mais vraiment sans savoir ce que j'allais essayer encore deux, trois jours avant. Et il s'est trouvé, figure-toi, que c'était une présentation Ferrari de la F430. À l'époque, si je ne dis pas de bêtises, c'était la F430, je crois que c'était la Challenge. Au niveau des dates, il faudrait que je regarde ça, c'était vers 2005-2006. Et donc, écoute, voilà, mon premier essai de bagnole. Alors, ce n'était pas une présentation Ferrari en tant que telle, c'était pour la sortie d'un jeu vidéo sous licence Ferrari. Et on essayait, donc, la Ferrari 430, des Ferrari 360 aussi Challenge, c'était au circuit du Mugello. Et c'était, écoute, c'était énorme, parce que moi, je n'avais aucune idée de ce que c'était un essai presse à l'époque. On avait pris un avion au Bourget. J'étais à l'époque avec l'équipe de Turbo, donc il y avait Cyril Brevet qui était là pour l'essai. Et on s'est retrouvés dans un avion privé, arrivés à Florence. Enfin, c'était absolument, tu vois, moi, je débarquais là-dedans. La vie de rêve, quoi. La vie de rêve, exactement. Donc, tu vois, pour un passionné de bagnole, c'était assez incroyable. Et donc, voilà, j'ai commencé presque par accident, si tu veux. Donc, voilà. C'était un bel accident, quand même. C'était un bel accident. Et puis, voilà, depuis, j'ai continué parce que ça s'est bien passé. Alors, évidemment, ensuite, j'ai vu qu'on n'essayait pas que des Ferrari en jet de privé, en très long de l'ordre. Mais, écoute, c'était un bon début, on va dire, dans le métier. Et c'était assez sympa. Et voilà, depuis, j'ai fait, comme beaucoup de confrères, pas mal de piges à droite à gauche pour pas mal de supports au cours de dizaines d'années. Voilà. Et du coup, comment t'en es arrivé à lancer Dacia Titude ? D'où t'es venue l'idée ? Alors, il y a pas mal de choses, en fait. Alors déjà, c'est par, on va dire, par goût personnel. Je n'étais pas un passionné de Dacia en particulier. Mais j'aime bien, à l'origine, tout ce qui est, on va dire, voitures populaires. Après, c'est en termes de goût, si tu veux. Mais j'aimais bien, justement, tout ce qui était voitures, on va dire, qui ont des années 50-60 très populaires. Donc, les 4 chevaux, 2 chevaux, 4 L, etc. Et ça, c'était, voilà, je considérais que c'était des voitures intéressantes, dans le sens où elles permettaient, déjà à l'époque, un maximum de monde. En plus, il y avait un contexte historique assez particulier. Voilà, l'après-guerre, un petit peu la remotorisation de la France, les gens qui découvraient les congés payés, les vacances. Toute l'époque, un petit peu, de, voilà, la National 7, les bouchons, les gens qui descendaient dans le sud. Enfin, il y avait toute une poésie, un peu une mythologie autour de ça. Parce que, voilà, aujourd'hui, d'ailleurs, il y a des gens, et moi, le premier, qui refont le tracé historique de la N7. Pour revenir un petit peu, justement, à cette époque assez sympathique. Et, voilà, donc, par goût, j'aimais bien ces voitures, on va dire, un petit peu populaires. J'étais pas, voilà, en temps de gamin, j'adorais, évidemment, je t'ai dit, les posters de Lamborghini et autres. Voilà, mais, voilà, après, c'était pas les vagnoles, on va dire, ultra sportives et autres. C'était pas une passion dévorante, même dans le métier. Voilà, on a tous la chance, en faisant ce métier, d'essayer des voitures vraiment extraordinaires. Je ne regrette pas, et c'était fabuleux. Je t'ai parlé de la Ferrari, il y en a eu d'autres, de plein de marques extraordinaires. Mais c'était pas, voilà, c'était pas forcément une grande passion. Déjà, parce que je ne considère pas avoir un niveau de pilotage qui me permette de dire qu'une McLaren est meilleure qu'une Ferrari ou moins bonne. Voilà, donc, déjà, t'as l'impression peut-être des fois de passer un petit peu à côté du, comment dire, du potentiel de la bagnole. Et puis, tout simplement, parce que, ouais, c'est extraordinaire, c'est des voitures magnifiques, mais extrêmement chères, que le commun des mortels ne peut pas vraiment se payer. Alors, ça fait rêver, c'est certain. Mais, voilà, j'étais plus parti sur de la voiture réellement populaire. Et du coup, en faisant ces années de pige un petit peu à droite à gauche pour différents supports, j'ai eu l'occasion d'essayer les différents modèles de Dacia. Alors, pas la toute première que toi, tu as faite, donc je suis jaloux, c'est aussi bien. Alors, j'ai pas fait la Logan. J'aurais presque pu, mais ça ne s'est pas fait. Et puis, en revanche, les autres après, donc tous les autres modèles, Sandero, etc. Et je voyais que c'était intéressant. Évidemment, ce n'est pas des voitures passion dans le sens où, voilà, ce n'est pas la même émotion forcément que quand tu rentres dans une supercar. Mais, en revanche, c'était extrêmement intéressant et aussi toute l'histoire qui était derrière de cette marque. Alors, de son passé roumain, évidemment, ça, c'est un autre chapitre et on ne va pas forcément en parler. Mais de voir comment la marque aussi avait évolué, quel était le projet derrière de Renault, de mettre en place une marque qui arrive finalement à proposer à tout le monde de rouler en voiture neuve. De voir aussi les gens qui, pour la première fois, poussaient la porte d'une concession, choisissaient leurs options, leurs couleurs, ce qui n'était pas le cas parce que c'était des gens qui venaient de la voiture d'occasion. Donc, ils achetaient ce qu'ils trouvaient, tu vois. Donc, il y avait tout ce phénomène autour du fait de pouvoir accéder à un véhicule neuf pour beaucoup de gens pour la première fois qui était intéressant. Puis, le produit en lui-même était assez intéressant aussi parce qu'il y avait de l'ingénierie derrière, mais pas de l'ingénierie pour en remettre, pour faire des perfs, pour avoir des moteurs de 600, 700, 800 chevaux, 1000 chevaux comme autant que tu veux, mais à l'inverse pour essayer de proposer une voiture à bas coût sans forcément déshabiller un modèle existant puisque jusqu'à Dacia, on va dire que le low cost en voiture, c'était, bon, quelques marques des pays de l'Est, mais voilà, avec une diffusion relativement confidentielle. Mais ensuite, c'était surtout de déshabiller des modèles existants, donc de reprendre des vieilles générations, d'enlever des éléments de sécurité ou de confort, etc. Et là, au contraire, chez Dacia, la démarche technique était intéressante qui était de partir d'une feuille quasiment blanche et de créer un véhicule vraiment fait pour être frugal, économe et de proposer malgré tout des prestations actuelles. Donc, voilà, tout ça a fait que je me suis de plus en plus intéressé à cette marque. J'ai vu qu'il y avait également une communauté qui était très, très, très active derrière. Alors, bon, je ne sais pas si tu as déjà eu l'occasion, mais il y a un grand pique-nique qui a organisé tous les ans. Oui, oui, j'en ai entendu parler, oui. Il y a 15 000 personnes qui viennent, tu vois, des fans de la marque et d'une marque qui, a priori, n'est pas une marque de passion, tu vois, qu'à la limite, des gens se réunissent autour de Porsche, de Ferrari, de tout ce que tu veux, ou même d'ancienne, tu peux le comprendre. Sur Dacia, c'était un phénomène un petit peu plus curieux et qui a suscité d'ailleurs beaucoup de curiosité de la part des journalistes et des médias en général. Mais pourquoi les gens se réunissaient autour de ça ? Donc, j'ai eu envie d'aller voir un petit peu, d'être au contact de cette communauté. Et puis, voilà, de fil en aiguille, si tu veux, de me dire, pourquoi pas monter un magazine qui serait dédié à cette marque ? Et puis, voilà, l'idée a fait son chemin pendant un an, un an et demi. Et puis, en 2013, voilà, je me suis lancé dans la création du magazine. D'accord. Alors, tu parlais justement de la communauté Dacia. Qu'est-ce qui, à ton avis, fait qu'il y a autant de gens qui se sentent liés autour de cette marque ? Comment cette communauté, comment ça se fait qu'il y a une communauté, comme tu dis, ce n'est pas du tout une marque passion ? C'est une marque très, très pragmatique. Comment ça se fait que d'un seul coup, elle ait tant de fans ? C'est une marque pragmatique et c'est une marque aussi, comme je te disais, à mon avis, un des premiers éléments, c'est surtout le fait que ça a permis à toute une catégorie de population d'accéder aux véhicules neufs, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Et les gens en tiraient une sorte de fierté. Et ensuite, si tu veux, il y a eu ce phénomène de se dire que, voilà, les gens avaient l'impression, enfin, ce n'était pas une impression, c'était réel, de partager un petit peu ces mêmes valeurs, d'avoir des voitures qui n'étaient pas dans l'apparence, qui n'étaient pas dans les groupes, mais d'avoir des voitures qui étaient fiables, qui n'étaient pas très chères, qui permettaient de faire pas mal de choses, et de retrouver un petit peu, si tu veux, sans doute, ce qu'on évoquait tout à l'heure avec le côté un peu des parents congés, National 7, etc., de retrouver ça évidemment transposé au XXIe siècle, mais de pouvoir, avec une voiture, avoir une liberté qu'ils n'avaient pas forcément, avec des vieilles bagnoles d'occasion qu'il y avait jusqu'à présent, qui n'étaient pas toujours très fiables, avec lesquelles ils avaient des ennuis. Dacia est tombée aussi à une période où les voitures d'occasion, c'était les voitures, on va dire, beaucoup de gens venaient des… Alors, soit tu avais des trois modèles, soit tu avais des gens qui avaient eu des mauvaises expériences en achetant des voitures du début des années 2000, qui n'étaient pas les plus fiables, honnêtement, chez toutes les mois, il y avait des gros soucis, et les gens, voilà, revenaient de quoi, ils avaient acheté des voitures qui étaient en panne, bon, il y a eu tout ce phénomène qui a fait que les gens se sont vraiment retrouvés dans cette marque, ont partagé, si tu veux, une sorte de fierté, de pouvoir se dire, ben voilà, j'ai acheté une voiture neuve, se rendre compte qu'il y avait d'autres gens qui avaient aimé, et je pense aussi, et surtout peut-être, il y a Internet qui a joué un rôle phénoménal dans la naissance de cette communauté, et de la marque aussi, parce que Dacia, au début, si tu te rappelles, il y avait très, très peu de communication, il n'y avait pas de publicité, quasiment pas, il n'y a pas longtemps, il n'y a pas eu de spot télé, il n'y avait quasiment rien en presse, Il y avait une telle couverture médiatique, en même temps, c'était tellement un phénomène, cette voiture à 7500 euros, que voilà, tout le monde s'est précipité dessus, quoi. Exactement, il n'y avait pas de couverture médiatique, parce qu'il n'y en avait pas besoin, parce que le prix et le produit faisaient que tout le monde en parlait, ça s'est créé par le bouche à oreille, mais il y avait aussi, malgré tout, encore un phénomène de se dire, mais qu'est-ce que c'est que cette marque ? Dacia, personne ne connaissait, aujourd'hui, tout le monde connaît, mais à l'époque, quand ça arrivait en France, c'était une marque roumaine, ça ne parlait à quasiment personne, et il y avait l'image des voitures de l'Est de l'époque, parce que pendant des années, on s'était infusé des Lada, des Polsky, des machins, improbables, très marrants, très sympas, mais bon, qui étaient quand même souvent d'une fiabilité assez douteuse, qui avaient des problèmes de distribution, des marques qui n'existaient pas très longtemps, donc on n'avait pas une bonne image des productions de l'Est, donc Dacia, le nom lui-même était déjà soit inconnu, soit ça partait mal, parce qu'il était associé à cette image de voiture de l'Est, et si tu veux, tout ce phénomène a fait que les gens ont eu besoin un petit peu de se rassurer entre eux, et Internet a été le média, le vecteur idéal pour ça, pour permettre aux gens de se dire, tiens, j'ai acheté une Logan, je vais vous faire partager mon ressenti, parce qu'au départ, il n'y avait qu'un seul modèle, avec deux moteurs, deux finitions, c'était vraiment simple, et les gens ne savaient pas trop où ils allaient, et ils posaient beaucoup de questions, et les premiers propriétaires ont répondu, ils ont dit, c'est pas mal, finalement, je vais me laisser tenter, d'autres gens sont venus, ils ont trouvé ça sympa, et finalement, pour 7500 euros, même si personne n'achetait la voiture à 7500 euros, et encore aujourd'hui, c'est le cas, mais bon, du coup, les gens se sont un petit peu regroupés sur Internet, parce que c'était le seul média qui permettait ça, qui permettait aux propriétaires d'échanger réellement entre eux, d'échanger des infos qu'on n'avait pas forcément dans la presse à l'époque, plein de petits détails, de petites choses, et puis, toi, des côtés pratiques au quotidien, savoir comment ça se passait pour les révisions, pour l'entretien, comment ça se passait l'accueil chez Renault, etc., etc., et puis, de fil en aiguille, le phénomène a fait boule de neige, et ça a fini par agglomérer une vraie communauté sur les forums, alors, beaucoup forum auto à l'époque, parce que c'était le forum de référence de la voiture, et que, bon, même s'il y avait beaucoup de trolls, pas mal de choses sur ce forum, il y avait quand même aussi des discussions très sérieuses là-dessus, et il y a une section d'Asia qui est née, et qui est très vite devenue une des plus actives du forum, et des fois beaucoup plus active que des sections qui parlaient de modèles beaucoup plus puissants, beaucoup plus prestigieux, et finalement, tout ça aboutit à une communauté. D'Asia a réussi à très bien, je ne dis pas récupérer, parce qu'ils l'ont fait, ils ont accompagné en fait le mouvement, ils n'avaient rien à vendre avec cette histoire de grand pique-nique, mais ils ont réussi à sentir quand même qu'il y avait quelque chose qui était en train de naître, que les gens se regroupaient, avaient besoin de se retrouver entre eux et d'échanger leurs expériences, et ils l'ont traduit avec ce grand pique-nique, qui a été vraiment une super idée, qui a réussi à fédérer la communauté. Donc ça s'est créé un petit peu de... Voilà, pas mal de phénomènes différents, mais je te dis, internet a joué un rôle vraiment très important, les forums, et puis aujourd'hui encore Facebook, parce que c'est extrêmement actif sur Facebook au niveau de d'Asia. D'accord. Justement, il y a un livre que j'imagine tu as lu, qui s'appelle L'épopée Logan, qui est écrit par Bernard Julien, Yannick Lung et Christophe Midler. J'ai les noms sous les yeux, je suis en train de les lire en même temps. Un très bon livre que je recommande à ceux qui nous écoutent, qui racontent justement tout ce que tu disais, à savoir comment ils en sont arrivés à lancer ce projet, avec évidemment l'impulsion de Louis Schweitzer à l'origine, comment ils ont conçu cette voiture de manière... En allant un peu à l'encontre de ce qu'ils faisaient, où ils cherchaient toujours à en rajouter, rajouter davantage de fonctionnalités. Là au contraire, ils étaient dans l'optique inverse, comme tu disais, de simplifier les choses. Et c'est très bien raconté dans ce livre, donc à ceux qui nous écoutent, je recommande chaudement ce livre qui est très intéressant. Voilà, c'était la petite parenthèse. On va revenir à ton magazine. Moi, il y a un truc qui me fascine. Tu sais, quand j'ai appris que tu lançais ce magazine-là, je me suis dit, mais comment il va faire pour remplir son magazine ? C'est un bimestriel, c'est ça ? Un trimestriel. Trimestriel. Au départ, c'était un bimestriel. Et puis, alors là, pour le coup, ce n'était pas une question de contenu. C'était une question que je suis tout seul, en fait, pour faire le magazine. Et que je n'arrivais pas à tenir les délais du bimestriel. Donc, on est passé en trimestriel. Donc, quand j'ai appris ça, je me suis dit, mais comment il va faire pour remplir un magazine qui est dédié entièrement à une marque qui lance un nouveau produit tous les cinq ou six ans ? Oui, c'est ça, à peu près. Le rythme de renouvellement est plus long chez Dacia que chez les généralistes. Parce que ça fait aussi partie du modèle de laisser un modèle vivre un petit peu plus longtemps pour rentabiliser les études, pour rentabiliser l'outil de production. Donc, effectivement, le taux de renouvellement, la périodicité, on va dire, de renouvellement des modèles est un peu plus élevé. En général, c'est la nouvelle Sandero qui vient d'être présentée, succès de modèle qui a été présenté en 2012. Donc, voilà, la voiture a duré huit ans, alors que chez un généraliste, on renouvelle un modèle. En général, c'est six ans, sept ans. Chez Dacia, c'est un petit peu plus long. Donc, effectivement, la gamme est réduite et il n'y a pas de nouveautés tous les jours. On est d'accord. Alors, comment tu fais pour remplir ton journal ? Alors, si tu veux, moi, j'ai le problème inverse. Le problème, ce n'est pas de le remplir. Le problème, c'est d'avoir pas assez de pages, en fait, pour mettre tout ce que j'ai à dire. Parce que ce que j'ai à dire, ce n'est pas moi qui le raconte. C'est tous les sujets qu'on peut traiter. Parce qu'au final, il y a énormément de choses. Alors, déjà, la nature même d'un canard spécialisé, quelle que soit la marque et quel que soit le thème, c'est que déjà, tu as de la place, un peu plus de temps, mais surtout de la place par rapport à un généraliste pour vraiment pousser tes essais et aller vraiment dans le détail. Et ça, tu ne peux pas te le permettre. C'est parfois un petit peu frustrant. D'ailleurs, je pense que tu le vois aussi, toi, quand tu fais des articles pour des magazines où tout est très normé, très… voilà, tu as le droit à tant de signes, tant de pages. C'est normal parce qu'on traite, dans un magazine généraliste, on traite de toutes les marques, de tous les modèles. On va aussi bien dans un même numéro parler d'une 208 diesel que d'une supercar. Voilà. Donc, on est obligé forcément de rester sobre sur les articles et pas forcément… Alors, moi, je n'ai pas cette contrainte-là. Donc, déjà, je peux me permettre de faire des articles quand ça nécessite très long, mais pas pour délayer, vraiment pour rentrer dans le détail parce que c'est une demande aussi du lecteur. C'est-à-dire que les gens veulent, dans un magazine qui est dédié à Dacia, et je pense que c'est pareil pour toutes les marques, il y a des magazines dédiés à Volkswagen, à BMW, à toutes les marques, les gens veulent de la précision et veulent qu'on rentre dans le détail. Donc, déjà, on peut prendre le temps d'aller plus loin, d'expliquer la technique, de faire des interviews de gens qui ne sont pas toujours mis en avant, donc les gens à la technique, au design, etc. Donc, ça apporte déjà… Il y a énormément de sujets. Ensuite, là encore, la demande des lecteurs, c'est aussi qu'on soit à l'affût de tous les petits changements qui peuvent arriver et qui, là, pour le coup, vont jamais être… quasiment jamais… On ne va quasiment jamais en parler dans la presse généraliste. Parce que ça n'intéresse pas la majorité du lectorat. Mais là, très honnêtement, on peut faire des articles sur des évolutions moteurs, sur une seule boîte de vitesse, etc. Parce que, voilà, à nouveau, on essaye de rentrer vraiment dans le détail du sujet. On essaye toujours de faire de la technique, quand même, malgré tout, parce que moi, c'est un petit peu une marotte, si tu veux, mais d'essayer de tout expliquer et de montrer… Voilà, alors tu citais à raison le bouquin d'Épopée Logan, qui, effectivement, est excellent et qui recèle de plein de petits détails de ce genre. Et ça, c'est vraiment passionnant. Et voilà, on essaye, si tu veux, de vulgariser un petit peu ça, mais tout en étant quand même précis et le plus complet possible. Donc, déjà, rien que ça, c'est une bonne partie du canard. Et ensuite, il y a tout l'aspect, justement, communautaire, parce que les gens, comme sur les forums, en fait, quand tu regardais au départ les forums Internet et aujourd'hui Facebook, etc., les gens, déjà, ils aiment présenter leur voiture, ce qui est normal, parce que, comme je le disais, il y a un phénomène un petit peu de fierté. Les gens aiment montrer leur voiture, les éventuelles modifications qu'ils ont faites dessus, les kits d'amélioration, etc. Et déjà, ils aiment présenter leur voiture. Donc, on a une partie aussi du magazine où on présente des modèles, des lecteurs. Il y a des trajectoires, des fois, complètement improbables des conducteurs, des propriétaires de Dacia que tu n'imaginerais pas du tout rouler en Dacia. Je me rappelle, par exemple, on est allé faire un reportage chez un châtelain, un vrai de vrai, avec un château magnifique dans la Sarthe, un domaine forestier incroyable. Bon, tu rentrais là-dedans, tu disais, je vais trouver deux Range Rover SVR, une Jaguar, etc. Et non, tu trouvais quatre Dacia parce que le type était un passionné de la marque qui disait, moi, c'est ce que je veux, je n'ai pas envie de dépenser du pognon dans des bagnoles. J'ai eu des Land Rover, des 4x4 japonais, j'en veux plus, je veux quelque chose de simple, d'utile, etc. Tu as des trajectoires comme ça qui sont très intéressantes, des gens qui te racontent vraiment justement leurs liens et c'est ce qui t'aide aussi à comprendre d'où vient cette communauté, comment elle s'est formée et de voir un petit peu tout ce qui unit ces gens. Donc, tu as justement cet aspect communautaire qui est très important. Il y a des rassemblements, alors il y a le Grand Pique-Nique d'Asia, mais il y a aussi des rassemblements plus modestes, mais justement des groupes Facebook ou des forums qui se réunissent entre eux à intervalles réguliers. Il y a énormément de choses et puis il y a toute une partie aussi voyage parce que ça, c'est quelque chose qui déjà me tient à cœur. J'aime rouler en voiture, c'est vraiment, comment dire, le voyage, la découverte, c'est quelque chose qui vraiment à titre perso me passionne, mais qui aussi, dans le cadre d'un magazine dédié, tu as cette possibilité justement de faire des sujets beaucoup plus amples. Tu peux te permettre de partir trois semaines, un mois avec une bagnole et aller à l'autre bout de l'Europe, faire un raid en 4K, en Duster 4K ou autre, et en rendre compte dans le magazine. Et ça aussi, c'est quelque chose qui plaît aussi aux lecteurs, à la communauté, parce que ça montre également qu'on peut faire des choses un peu, je ne dis pas extraordinaire, mais qui sortent de l'ordinaire pour le coup, avec des voitures tout à fait standards, tout à fait lambda, comme une Logan, comme un Duster, tu peux partir à l'autre bout de l'Europe, tu peux faire 10 000 kilomètres en un mois et voyager dans plein de pays, etc. Et tout ça, ça amène de la matière parce que quand tu fais ce genre de reportage, forcément, tu vas avoir des passionnés. On est allé plusieurs fois en Roumanie, là-bas, Dacia, évidemment, c'est la marque nationale et il y a un passionné parce que si en France, on connaît Dacia depuis 2005 où la marque est arrivée en France, Dacia, c'est une marque qui est née dans les années 60, en 1966, pour être exact, le premier modèle est sorti en 68, c'était une Renault 8 rebadgée, on va dire, à l'époque, la Dacia 1100, ensuite, il y a eu la Dacia 1300 qui était une Renault 12 fabriquée en Roumanie dans l'usine, c'est une histoire qui est passionnante et forcément, en Roumanie, tu rencontres des collectionneurs de la marque et donc, tu fais des sujets sur le passé, tu amènes aussi des choses qui ne sont pas forcément connues au départ parce qu'il y a eu une variété de modèles et de déclinaisons des vieilles Dacia jusqu'aux années 2000 où la marque a été rachetée par Renault qui est incroyable, tu as énormément de choses à raconter aussi sur le passé de la marque, bref, les sujets, si tu veux, il y en a et à chaque fois, un sujet entraîne un autre, etc., on va à la rencontre au site professionnel donc ça peut être des concessionnaires mais ça peut être aussi des gens qui fabriquent des accessoires, des gens qui font de la mécanique, etc., et donc, on a une variété, une richesse de sujets qui est au final pas étonnante parce que je savais si tu veux à peu près où je mettais les pieds mais qui à chaque fois, je me dis, il y a quand même de quoi remplir à chaque fois 116 pages de magazine et si on en avait 50 de plus, on les remplirait tout autant à chaque numéro, tu vois, là, il n'y a aucun souci pour trouver des sujets. D'accord. Et Ardu, justement, tu en as déjà évoqué quelques-uns mais est-ce qu'il y a des sujets que tu as réalisés pour d'assiettitudes qui t'ont vraiment marqué, qui t'ont laissé un souvenir mémorable ? Écoute, beaucoup, oui, parce que justement, c'est les voyages qu'on a fait qui ont vraiment été assez sympas à chaque fois. Alors, éventuellement, je te dirais quelque chose qui nous a, qui a vraiment, j'étais parti avec un photographe à l'époque, un très bon copain avec qui on a lancé le magazine et qui a fait toutes les photos sur les premiers numéros et on est parti, en fait, bon, c'était vraiment le début du magazine, on n'avait évidemment pas un rond, si tu veux, il fallait tout passer dans le magazine et on avait acheté une vieille, vieille Logan à l'époque, une des premières disponibles en France de 2005, c'était la moins chère du Boncoin, donc on avait récupéré ça et on s'est dit, bah allez, on révise la bagnole, on fait la distribution, les freins et puis on part en Roumanie et on va aller passer un mois là-bas et on va rencontrer un maximum de gens. On a eu la chance de pouvoir faire équiper la voiture au GPL juste avant de partir parce que toi, tu parlais des rencontres autour de Dacia, on a rencontré un installateur GPL qui s'appelle Borel qui est un spécialiste du GPL en France qui nous a dit, ah l'idée du magazine, c'est vachement bien, moi je vous suis et qui nous a installé le GPL sur la Logan. Et donc du coup, on est parti, alors c'était bien parce qu'au niveau budget comme ça, dans les pays de l'Est, le GPL est quasiment donné donc c'est parfait et ça nous a permis de partir avec une Logan mais alors sans rien, on est en plein été, on était entre juillet et août, il faisait un été ultra chaud, il faisait 40 degrés, la bagnole, évidemment pas de clean, vitre manuelle, même pas de vitre teintée, il faisait 50 dans la bagnole à longueur de temps, c'était voilà, on a dormi dans des pensions en Roumanie complètement improbables parce qu'on cherchait à dormir pour 10 euros la nuit maximum parce que le budget était vraiment ultra, ultra serré. Oui, effectivement. Et au final, c'était extraordinaire dans le sens où si tu veux, ça a été quasiment un des plus beaux voyages qu'on ait fait parce qu'on a rencontré des gens mais vraiment ultra passionnés sur place, des gars qui avaient entendu toi de Roumanie parler du magazine qui nous faisaient des accueils à chaque fois qu'on arrivait dans une ville, ils disaient mais venez dormir à la maison, ils nous invitaient à bouffer, on allait voir un mec qui connaissait un autre qui avait une vieille Dacia, on allait faire le tour des villes en pleine nuit pour trouver un mec qui avait un modèle de 1410 coupé sport, etc. enfin c'était incroyable et c'était vraiment une expérience géniale et des rencontres super fortes et c'est un des plus beaux souvenirs mais après, j'essaye de faire au minimum un ou deux grands voyages par an donc voilà, tous ils sont aussi très intéressants et c'est différent mais on est à chaque fois dans des... il y a toujours la partie voyage, il y a la partie rencontre et puis tous les sujets forcément que ça amène pour le magazine. Effectivement, ça a l'air vraiment sympa. Dis-moi, Dacia vient de présenter la nouvelle génération de son best-seller à Sandero, je sais que tu l'as déjà vu en vrai, qu'est-ce que tu en penses ? Eh bien écoute, c'est une grosse évolution en fait, comme on le disait tout à l'heure, c'est vrai que le cycle de renouvellement des produits est un petit peu plus lent et du coup, tu as l'impression en fait avec cette nouvelle Sandero 3 que la marque a presque gagné deux générations d'un coup, si tu veux, c'est assez bluffant en termes de présentation, de design. Alors, non pas que l'ancienne était ratée, elle a eu un succès phénoménal en France et en Europe, mais si tu veux, il y a vraiment une rupture en termes de style et technologie qui est, je trouve, plus forte sur cette génération-là que chez d'autres marques. Tu prends par exemple chez Renault, l'évolution de la Clio, l'évolution entre la Clio 3 et la 4 et maintenant entre la 4 et la 5 a été relativement douce. C'est des évolutions à chaque fois. Il y a des changements évidemment qui sont profonds mais là, en passant de la Sandero 2008 à la Sandero 2012, il y avait déjà eu un énorme saut de génération et là, on retrouve à nouveau un gros saut de génération et au final, si tu veux, ce qui est intéressant, c'est de voir que Dacia arrive tout en conservant l'ADN de la marque, donc essentiellement d'arriver à proposer des voitures qui sont toujours très nettement moins chères que les autres, ils arrivent à garder ça et en même temps à évoluer parce qu'ils y sont contraints. Il y a évidemment la contrainte réglementaire que ce soit au niveau de la pollution ou de la sécurité mais aussi parce que les goûts de la clientèle évoluent. Tu ne peux plus aujourd'hui en 2020 imposer les mêmes compromis qu'en 2005 quand tu lançais une voiture à 7500 euros. Ils ont réussi finalement puisque tu regardes aujourd'hui le bas de gamme, la version d'entrée de gamme de la nouvelle Sandero, ils l'ont annoncé à 8690 euros je crois exactement. C'est, allez, on va dire 1000 euros plus cher et encore on ne va pas parler de l'inflation par rapport à il y a 15 ans pour une voiture qui n'a strictement rien à voir avec vraiment quelque chose de complètement nouveau et ils réussissent et je trouve que c'est relativement fort, c'est même très fort de leur part de réussir à conserver ça tout en s'adaptant à un marché qui change et puis à des demandes de la clientèle qui évoluent et à un cadre réglementaire à nouveau qui est compliqué pour tous les constructeurs mais sans doute encore plus pour Dacia puisque c'est beaucoup plus difficile de répondre à toutes ces contraintes avec un budget extrêmement serré. Donc je trouve qu'on ne les a pas encore essayés ces nouvelles générations mais en tout cas à voir et puis même en termes de qualité perçue de présentation je trouve ça très intéressant. Alors Dacia va bientôt lancer son premier modèle 100% électrique la Spring est-ce que tu penses qu'ils vont arriver à rééditer le coup de la Logan et faire à nouveau un carton avec une voiture électrique comme ça ? Alors là c'est une excellente question écoute je ne sais pas pour le moment alors oui parce que la voiture je pense à tous les tous les atouts pour ça dans le sens que ça va être l'électrique la moins chère du marché et a priori de manière assez importante par rapport aux autres avec des prestations qui sont finalement loin d'être ridicules que ce soit en termes d'autonomie de temps de recharge de performance ça a l'air d'être assez intéressant maintenant très honnêtement là c'est une question plus générale sur l'électrique effectivement le marché évolue on l'a vu cette année les ventes d'électriques ont tendance à bondir mais déjà elles ne bondissent pas forcément sous l'impulsion des clients particuliers c'est quand même encore beaucoup tiré par les flottes les autopartages etc même si de plus en plus de particuliers s'y mettent mais je ne suis pas certain qu'il y ait pour le moment une appétence particulière de la clientèle Dacia pour l'électrique maintenant le succès ne viendra peut-être pas de la clientèle Dacia mais d'une clientèle déjà acquise à la cause de l'électrique et qui va vouloir rouler pour le moins cher possible en électrique et là effectivement la Dacia ça va être la Dacia Springs sera la réponse à leur recherche mais est-ce que ça va être un carton en termes de volume en tout cas c'est sûr qu'on n'aura pas le même effet la même ampleur qu'avec la Logan mais oui en tout cas sur le papier elle a tout pour réussir en tout cas ça peut faire des lecteurs en plus pour Dacia Titude ça du coup ah bah complètement oui oui alors bon c'est vrai que l'électrique c'est nouveau chez Dacia Titude aussi on s'adapte évidemment on suit le mouvement on verra bien c'est effectivement une nouvelle clientèle une partie aussi de la clientèle actuelle qui va être probablement intéressée et puis on le voit aussi à travers de nos lecteurs il y en a aussi beaucoup qui cherchent une seconde voiture pour le foyer ou qui ont des besoins en voiture qui au fil des années sont moins importants ils partent moins en vacances voilà l'utilisation de la voiture évolue celle de nos lecteurs aussi donc effectivement on va accompagner dans le magazine ce mouvement et puis on va voir si les lecteurs sont convaincus ou pas par l'électrique très bien alors j'ai une question d'un internaute David celui qui a posé ça sur Facebook sur notre page Facebook comment vois-tu Dacia évoler dans la prochaine décennie la marque n'est-elle pas en train de devenir une généraliste et c'est vrai que ce que tu disais tout à l'heure sur la Sandero effectivement quand on la voit aujourd'hui on se dit qu'il n'y a plus un monde entre une Clio et une Sandero alors qu'il y avait vraiment un monde entre une Clio et une Sandero première génération donc est-ce que finalement Dacia n'est pas en train de devenir une marque comme les autres ? Une marque comme les autres non je ne pense pas parce qu'elle ne peut pas mais en fait c'est dans les gènes de la marque je pense qu'il y a quand même beaucoup à faire pour qu'elle rentre dans le rang il y a énormément même au niveau de l'ingénierie la manière dont sont développés les projets tu le disais tout à l'heure c'était à l'époque c'était une rupture vis-à-vis des méthodes traditionnelles chez Renault c'est très bien expliqué dans le bouquin dont tu parlais et c'est encore le cas aujourd'hui alors forcément on l'a dit il y a des contraintes qui pèsent sur l'automobile et qui pèsent aussi sur Dacia forcément donc la marque est obligée de suivre l'application de ces contraintes donc forcément on le voit aujourd'hui la nouvelle Sandero reprend la plateforme de la Clio 5 qui est une plateforme récente alors qu'auparavant que ce soit en termes de plateforme ou de motorisation Dacia avait plutôt tendance à reprendre des éléments qui étaient éprouvés depuis longtemps la première plateforme Dacia la plateforme B0 c'était une plateforme qui était une évolution de la plateforme de la Clio 2 alors elle était plus proche de celle de la Clio 3 mais bon peu importe c'était voilà on reprenait des moteurs qui n'étaient pas de toute première jeunesse aujourd'hui c'est plus possible de sortir une voiture comme ça parce que les normes les normes Euro 6 notamment imposent un renouvellement beaucoup plus rapide des moteurs donc on ne peut pas se permettre de prendre des moteurs qui ont 10 ans 15 ans qui sont plus homologués donc forcément la marque est obligée d'évoluer en termes de technique mais de là à devenir une généraliste je ne pense pas dans le sens où on va dire que la recherche principale au moment de l'étude d'une voiture c'est quand même malgré tout le coût alors pas juste un prix parce que c'est simple aussi de faire juste un prix tu peux essayer de le faire mais c'est de faire du prix et de la prestation derrière et en fait toute l'ingénierie de la marque en tout cas aujourd'hui et je pense que la marque restera Dacia restera Dacia tant que les voitures seront faites de cette façon on étudie chaque élément de la voiture avec l'objectif du prix alors ça ne veut pas dire qu'on cherche à faire au moins cher mais on cherche à faire le plus malin le plus de prestations possible pour le prix le plus faible et ça change un petit peu tout si tu veux c'est à dire qu'au final il y a énormément de jus de crâne chez Dacia les mecs ils planchent là-dessus c'est impressionnant pour trouver des solutions qui fonctionnent qui sont finalement pas dégradées par rapport à des solutions plus haut de gamme tu le vois forcément dans le ressenti des matériaux des équipements etc tu sens que tu es encore sur des on ne va pas dire du low cost mais quelque chose de plus accessible mais en restant quand même en s'adaptant aux demandes et aux équipements obligatoires aujourd'hui donc je ne pense pas que Dacia risque de devenir une vraie généraliste parce que l'écart de prix même avec cette génération de Sandero est encore énorme par rapport aux autres après tout le monde osse le jeu mais on voit de toute façon le prix moyen des voitures ne cesse de croître et le mouvement il est réversible parce qu'on demande d'en mettre toujours plus en dépollution toujours plus en sécurité donc le prix des Dacia augmente un petit peu mais celui des généralistes augmente encore plus et quand tu vois encore aujourd'hui l'écart de prix entre une Dacia et une Renault c'est simple la nouvelle Sandero prix de base 8700 euros la nouvelle Clio prix de base avec le même moteur 14000 et quelques donc il y a encore un gouffre entre les mains donc de là à devenir généraliste et puis il y a encore aujourd'hui des pas technologiques que Dacia ne veut pas faire parce que ça ne rentre pas dans son modèle typiquement l'adoption de l'hybride l'hybride n'est pas au programme de Dacia sur cette génération de Sandero parce que la solution de Renault est encore beaucoup trop chère pour Dacia donc voilà chacun a son domaine et finalement c'est plutôt complémentaire et Dacia hausse le jeu ça c'est certain mais n'est pas encore aujourd'hui et ne veut pas de toute façon à mon avis rentrer dans la cour des généralistes ils ont un positionnement qui est différent très bien bon on va un peu tourner la page Dacia pour le reste du podcast on va peut-être même commencer par ressortir les vieux dossiers et c'est l'ami Pierre Desjardins qui me lançait là-dessus et il a bien une raison il existait sur internet bien avant l'époque des réseaux sociaux un groupe de bagnolards on va dire pour pratiquer un euphémisme provocateur qui s'appelait la CLICA mon dieu et je crois savoir que tu as fait partie de cette bande est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus oulala effectivement c'est du dossier c'est du vieux dossier bon bon mais effectivement le site est toujours en ligne je précise je l'ai sous les yeux le site existe toujours oulala il faudrait faire attention parce que je pense qu'aujourd'hui il y a pas mal de choses qui tomberaient sous le coup de la loi vis-à-vis de ce qu'on peut dire ou pas l'époque a changé écoute oui alors au final c'était une énorme blague c'est partie d'une énorme blague c'est partie d'un site à l'époque qui s'appelait le Jackie Touch que tu as forcément commis bien sûr qui en fait faisait un petit peu un tour de France des horreurs du tuning mais du tuning vraiment du tuning carton choucroute c'était du truc voilà des mecs qui mettaient des porte-papillons sur des BX enfin il y avait des trucs très lourds si tu veux donc c'était voilà et puis il y avait un forum en fait qui était lié à ce site du Jackie Touch et puis écoute finalement tout le monde se moquait évidemment de ces tunings pas très beaux et puis avec une bande de copains je ne sais pas pourquoi ça nous a pris comme ça de nous faire passer pour des amateurs de tuning mais du gros tuning qui tâche tu vois pas des préparations japonaises voilà et donc du coup on s'est tellement pris au jeu qu'on a commencé c'était virtuel à l'époque à dire ouais ouais on a on a fait des voitures terribles on a notamment à l'époque une Fuego on présentait voilà on avait repéré une Fuego dans la rue un de nos copains en fait habitait à côté du propriétaire de la Fuego en question et avait pris des photos avec son accord pour dire voilà c'est la Fuego de la Clica etc et puis ça a tellement pris des proportions parce que du coup voilà ça a fait un petit peu boule de neige alors toute proportion gardée c'était voilà le net de l'époque mais bon et du coup les gens ont commencé à me dire mais non mais c'est pas possible vous n'avez pas cette voiture et puis voilà fil en aiguille on était jeunes on n'était pas forcément toujours très très intelligent ni très raisonné et on se dit si 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 la voiture on l'a bon je te passe les détails mais au final on a fini par l'acheter cette fameuse Fuego on a été voir le propriétaire on lui a acheté la Fuego en question et là si tu veux ben voilà on a fait des photos des petites vidéos à l'époque alors les vidéos de l'époque attention rien à voir avec ce qu'on a aujourd'hui des vidéos timbres poste etc mais pour prouver qu'on était bien les propriétaires de cette fameuse Fuego qu'on disait avoir investi le TDI au final il n'y avait absolument plus de TDI dedans il y avait un bon Cléon un litre 4 voilà c'était bon et puis voilà c'est parti comme ça et on est allé quand même jusqu'à l'époque acheter une Renault 9 la repeindre en rose y mettre des ailes ronds des jantes etc etc Pink Thunderbolt Pink Thunderbolt voilà exactement et voilà donc écoute ça nous a amusé pendant quand même bien un ou deux ans cette histoire de cliquet alors évidemment c'était très rigolo parce que les gens prenaient ça au premier degré et nous traitaient d'abrutis parce qu'en plus on racontait qu'on conduisait bourré qu'on prenait l'autoroute à contresens je cite une exergue du site deux points ouvrez les guillemets une exta une zubro et on fait péter les chronos voilà exactement ah oui je vois que tu t'es très très bien documenté mais ça me fascinait parce que à l'époque j'ai fréquenté les forums aussi peut-être qu'on s'est croisé sur un forum d'ailleurs sans le savoir à l'époque c'est bien possible on était tous en train de se demander mais c'est pas possible c'est les mecs c'est pour de faux mais en même temps à chaque fois comme effectivement le coup de la flégo vous rajoutiez des photos qui visiblement étaient des photos que vous avez prises vous et tout donc on se disait mais c'est pas vrai ils existent pour de vrai ces gars-là il y a vraiment des cinglés comme ça qui existent moi je sais que c'était le grand débat et on ne savait pas trancher bah oui c'était tout l'amusement si tu veux qu'il y avait là-dessus et qui nous a marré c'était de finalement les gens n'arrivaient pas à savoir qui c'était du lard ou du cochon si c'était soit un énorme troll ce qui était le cas ou soit réellement une bande d'abrutis qui faisait n'importe quoi avec leur voiture et l'ambiguïté est restée quand même assez longtemps et le fait qu'effectivement on finisse par acheter des voitures à les transformer réellement bon alors finalement on se rapprochait de plus en plus du modèle qu'on trôlait mais bon voilà mais effectivement c'était à l'époque beaucoup de gens se sont demandé si c'était si c'était réellement ça et non non alors je rassure tout le monde c'était évidemment du troll mais c'était assez bien limité et ça a fait ça a fait parler à l'époque ouais je confirme je confirme bon alors tu parlais tout à l'heure de BX avec des portes papillons alors j'ai une question de l'ami Mathieu qui se posait la question combien de BX possèdes-tu ? alors beaucoup moins aujourd'hui alors c'est un petit peu un petit peu terminée la BX parce que la BX est rentrée dans le rang maintenant elle est presque en collection et finalement c'est beaucoup moins intéressant ou à l'époque où c'était une vraie merguez donc maintenant des BX écoute je vais les compter rapidement dans ma tête j'en ai encore une deux trois quatre je n'ai plus que quatre BX tu vois donc c'est c'est beaucoup moins qu'à une époque où je pense que j'ai dû dépasser la quinzaine de BX à la maison en même temps alors dans des états divers et avariés c'était pas trop drôle de l'année il y en avait quelques belles mais il y en avait bon alors c'était aussi une autre époque je parle de ça c'était il y a 15 ans la BX c'était vraiment la bagnole déjà aujourd'hui on ne va pas dire qu'il y a un consensus du tout sur cette voiture non clairement pas mais elle est voilà aujourd'hui elle suscite un petit peu plus d'intérêt à l'époque c'était des bagnoles on en achetait pour des prix mais ridicules je me souviens à l'époque il y avait le bon coin mais j'avais remporté une BX aux enchères sur Ebay pour 12,50 euros parfaitement roulantes et j'étais reparti avec tu vois bon c'était voilà c'était une voiture qui n'intéressait personne et moi j'aimais bien ça me faisait marre c'était une des voitures de mon enfance une des voitures que mon père avait eue et j'avais toujours eu une sympathie pour cette voiture que je trouvais intéressante et donc voilà donc oui à une époque j'ai bien dû avoir je pense une quinzaine de BX en même temps et tu ne t'intéresses pas qu'au BX tu t'intéresses à toutes les Citroën je m'intéresse au Merguez en général si tu veux donc ça va au-delà du cadre de Citroën j'aime bien Citroën c'est une marque qui a beaucoup d'intérêt beaucoup de collectionneurs aussi parce que c'est une des marques sinon la marque la plus collectionnée au monde et techniquement c'est toujours une marque qui a été intéressante et alors là encore on revient un petit peu à une marotte personnelle mais une marque techniquement intéressante mais qui mettait l'innovation à la portée de tout le monde ou presque si tu veux donc c'était une marque à la fois populaire et à la fois innovante c'était très intéressant et oui c'est une marque qui m'a toujours intéressé à la fois Citroën et Renault c'est vraiment les deux marques qui m'intéressent qui sont opposées sur bien des points mais oui j'ai eu la chance ou la malchance ça dépend des points de vue d'avoir d'avoir pas mal de modèles de modèles Citroën et encore aujourd'hui il y en a encore quelques-unes dans la grange mais du coup elle est immense ta grange pour stocker si tu as pu stocker 15 BX à une époque alors il y en avait quelques-unes qui dormaient dehors mais oui alors si tu veux après j'ai la chance d'être provincial et d'habiter en pleine campagne donc dans une ancienne ferme en plus avec un hangar donc voilà au départ effectivement il y avait une grange là où j'habitais avant et puis de la grange on est passé au hangar il a fallu un petit peu s'adapter le lieu de vie à la collection de rouille voilà mais oui et malgré tout en fait alors c'est aussi bon ça je pense que c'est un phénomène que tous les les amateurs de voitures anciennes je ne veux pas dire les collectionneurs parce que je ne me définis pas non plus comme collectionneur mais tous les gens qui s'intéressent et qui ont des bagnoles connaissent c'est que plus tu as de place plus tu as de bagnoles et plus tu en empiles en fait donc tu changes pour plus grand et puis la nature ayant horreur du vide tu remplis ça avec des bagnoles voilà et au bout d'un moment il y en a deux partout et ça déborde bon alors on ne va peut-être pas faire le tour de toutes les voitures que tu as mais j'imagine que tu en as peut-être certaines auxquelles tu es plus attaché qu'à d'autres oui alors il y a des voitures qui voilà à nouveau la BX pour son côté Madeleine de Proust si tu veux parce que voilà c'est des souvenirs il y a évidemment la Citroën DS qui est un truc qui est voilà je pense que pour les amateurs de vieilles voitures ça reste quand même un jalon un jalon important donc voilà c'est une auto même en termes de ligne et puis bon après de technologie qui était quand même impressionnante pour son époque et qui reste très très étonnante à conduire encore aujourd'hui donc oui ça fait partie des voitures des voitures on va dire importantes des voitures aussi j'ai un break GS et voilà une voiture une voiture des années 70 qui a plein de particularités c'est vraiment une Citroën dans toute sa splendeur donc avec un accès mécanique épouvantable avec de l'hydraulique qui fuit de partout mais quand ça marche c'est extraordinaire il y a voilà c'est ce genre de voiture qui effectivement est très très intéressante et auquel je tiens voilà aussi parce que c'est des voitures que j'ai depuis longtemps donc forcément on finit par s'y attacher alors on renouvelle toujours des fois on finit par séparer d'une ou deux voitures parce que bon voilà on sait qu'on n'en prend rien etc mais il y a des voitures comme ça qui sont qu'on garde parce que voilà elles rappellent des choses et puis parce que techniquement ou autre ça reste intéressant quelques Citroën effectivement comme ça une Diane 6 aussi d'une voiture très marrante qui a été longtemps une voiture un peu boudée parce que voilà la deux chevaux est très vite devenue un classique et puis la Diane c'était un petit peu son côté vilain petit canard avec elle devait tuer la deux chevaux et puis au final elle s'est fait tuer aussi mais c'était une voiture qui avait énormément de bons côtés et qui était très intéressante aussi en termes d'aérodynamique de carrosserie de plein de choses voilà donc de ce genre de voitures qui sont intéressantes alors à l'opposé de ça après j'allais dire une Renault 20 aussi qui est une voiture que j'ai depuis pas si longtemps que ça deux trois ans et qui pour le coup alors voilà c'est encore autre chose mais c'est le confort version Renault des années fin des années 70 début des années 80 les gros fauteuils la bagnole un peu voilà de ouais début des années 80 c'est assez marrant aussi voilà c'est une voiture avec beaucoup de qualité voilà après il y a énormément de choses comme tu dis on va pas on va pas y passer toute la journée parce que ça risquerait d'être long mais beaucoup de voitures comme ça qui effectivement sont intéressantes et que je garde voilà sans avoir le temps de m'en occuper malheureusement mais ça c'est un autre un autre débat ouais bon du coup comme tu aimes bien vider et remplir ton hangar j'imagine que tu passes beaucoup de temps sur les sites d'annonce oui alors j'évite le plus possible d'y passer trop de temps parce qu'en général il y a des accidents bêtes c'est comme les accidents de place voilà je nettoyais mon clavier et puis le coup le coup est parti tout seul sur des bons coins et voilà donc c'est compliqué parce que voilà en plus j'ai un plateau porte voiture donc si tu veux la tentation est d'autant plus grande d'aller chercher un machin qui est en panne donc donc voilà le bon coin mais oui évidemment comme tout le monde j'y passe trop de temps évidemment à regarder tout ce qu'il y a voilà et par curiosité c'est quoi ta dernière recherche ? oula t'es sûr que tu veux cocher le lit ça va te faire peur vas-y j'ai peur de rien ouais t'es sûr parce que c'est ça c'est une Renault 25 GTD donc en diesel atmosphérique ah oui parce que c'est une voiture que je trouve super super intéressante alors c'est zéro performance mais c'est très sympa j'ai eu l'occasion d'en conduire une un copain a acheté ça j'ai trouvé ça génial et je me suis dit ah bah ça me plaît vraiment je trouve ça marrant voilà en GTD ouais dépouillé avec le moteur atmosphérique de base donc voilà les gens en général la Renault 25 ils regardent les V6 les Baccarat les V6 mais non la GTD en 2 litres 1 atmosphérique c'est la vie ça faisait quoi 68 chevaux un truc comme ça ? alors c'est en phase 1 c'est 66 ou 68 chevaux t'as raison et en phase 2 je crois qu'elle sortait la puissance extraordinaire de 74 chevaux c'est la Renault 21 la Renault 21 qui faisait 74 la 25 a dû s'arrêter à 71 mais c'était déjà un gros progrès par rapport à la phase 1 ça doit envoyer du gros ah bah c'est une voiture pour pas perdre de points sur son permis ouais ouais c'est certain c'est tranquille avec ça bon alors ça ça fait partie de mes petites questions rituelles en fin d'épisode la deuxième c'est ton meilleur souvenir de road trip bon t'as parlé de ton road trip en Roumanie c'est peut-être ça d'ailleurs bah écoute oui c'est un souvenir assez extraordinaire parce qu'on est voilà je te l'ai dit tout à l'heure on est allé dans un petit peu partout en Roumanie on est allé jusqu'en Moldavie c'était voilà d'un côté un petit peu voilà c'est pas un pays où tu t'as ni la Roumanie ni la Moldavie où tu dis tiens je vais aller passer des vacances non pas trop non des teinteurs c'est extrêmement beau d'ailleurs c'est vraiment magnifique donc voilà alors c'est vrai que moi j'ai un petit tropisme on va dire pour les pays de l'Est et les Balkans parce que je trouve ça assez extraordinaire il y a aussi une liberté là-bas qui est qu'on a un petit peu perdu chez nous sur pas mal de points je trouve en particulier au niveau de la voiture et du 4x4 parce que bon ça on n'a pas abordé le sujet mais je suis un passionné de tout terrain et c'est vrai que rouler en France ça devient compliqué et là c'est des pays où tu peux vraiment partir voilà alors pas jardiner dans un terrain et faire des trous dans la boue c'est très intéressant mais en revanche voilà traverser un pays quasiment que par les pistes et en bivouac aller dans des petits villages de montagne etc ça c'est quelque chose de très intéressant et donc à ce titre-là je te dirais qu'un des plus beaux un des plus beaux roadtrip que j'ai fait c'était à nouveau dans les Balkans en Albanie en Duster 4x4 où là ça a été plus de 10 jours sur place quasiment sans voir le goudron et l'Albanie c'est un pays vraiment à découvrir vraiment extraordinaire et c'était un très très beau voyage mais bon voilà j'ai envie de te dire que par définition le plus beau roadtrip c'est le prochain parce qu'il y a toujours ce côté d'essayer de partir un petit peu à l'aventure d'essayer de découvrir d'autres choses et voilà mais oui des souvenirs extraordinaires forcément de roadtrip un petit peu partout il y en a eu plein d'autres il y a eu complètement dans un autre dans un autre style un roadtrip génial qui avait été organisé à l'époque par Audi donc c'était il y a assez longtemps où on avait traversé la Chine du nord au sud donc nous vivre en Chine c'est un truc quand même assez génial et c'était le lancement du Q3 si je ne dis pas de bêtises et donc on avait on avait roulé en Chine du nord au sud génial pendant une dizaine de jours et c'était fabuleux c'est aussi un très très beau souvenir mais voilà globalement tous les voyages sont intéressants et il y a de très beaux souvenirs et c'est vrai qu'on fait un métier où on a la possibilité de voyager de découvrir des choses assez extraordinaires question rituelle là aussi et qu'on se pose souvent entre nous ton garage idéal 4 voitures sans limite de budget ça doit quand même correspondre à peu près à tes besoins qu'est-ce que tu mettrais dedans ouf j'ai droit à combien de voitures c'est dur hein de poser cette question là à un gars qui a un hangar rempli de je ne sais pas combien de merguez ouais c'est dur c'est dur c'est dur mais je ne sais pas j'ai droit à combien de voitures du coup une seule ou 4 4 d'accord 4 oulala ça va être compliqué alors écoute je te dirais que la première c'est une voiture que j'ai déjà c'est ma DS qu'en fait voilà je n'en sers pas beaucoup parce qu'il y a des travaux à faire dessus il y aurait une bonne restauration carrosserie donc je dirais que voilà la première ce serait ma DS vraiment restaurée et refaite refaite nickel chrome ça serait une voiture dans le garage idéal pour moi il faut une DS c'est quand même quand on aime la voiture ancienne en tout cas je pense que c'est voilà quelque chose d'important donc c'est assez incontournable donc voilà pour la première ça serait ça ensuite 30 minutes de budget alors une voiture qui ne correspond pas du tout à mes besoins mais que je rêverais d'avoir c'est la nouvelle Alpine A110 que j'ai essayé à plusieurs autres et je trouve que c'est extraordinaire alors on sort de la voiture populaire on va dire mais quoique encore on va dire que dans les sportifs c'est pas inabordable c'est pas inabordable c'est pas inabordable du tout c'est un budget mais au final tu as des sensations et des performances que tu as en général sur des voitures beaucoup plus chères et puis ce côté voilà voiture légère relativement accessible et super fun à conduire ce qui devient quand même de plus en plus rare en tout cas sur la production généraliste et sans vouloir en mettre 300 000 euros dans une bagnole donc c'est voilà donc ouais l'Alpine A110 c'est quelque chose que j'aimerais avoir quoi d'autre pour la troisième qu'est-ce que ça pourrait être ouais une voiture qui me plairait beaucoup mais ouais qui est vraiment on est dans quelque chose d'exotique c'est le Toyota un Toyota Land Cruiser GRJ 76 donc c'est un Land Cruiser long c'est apparu dans les années 80 les séries 7 donc c'est produit depuis très très longtemps c'est évidemment plus commercialisé en Europe depuis longtemps mais ça l'est encore dans pas mal de pays notamment notamment Golpe Persique etc c'est indestructible c'est un franchisseur génial et ça permet de voyager il y a un grand espace intérieur c'est extrêmement solide et c'est la voiture si j'avais un tour du monde à faire c'est la voiture que je prendrais et c'est aussi la voiture un peu post-apocalyptique si tu veux qui résiste à tout qui est indestructible et voilà c'est la dernière voiture qui roulera sur terre ce sera probablement un 4x4 Toyota c'est le cafard automobile ouais c'est ça exactement c'est un côté voilà alors t'as pas de performance t'as pas de confort mais c'est un outil extraordinaire ça te permet d'aller partout et quand tu aimes quand tu aimes voyager et crapahuter c'est absolument absolument génial donc ça voilà ça ça correspondrait à des besoins en tout cas à une envie puis la dernière écoute alors tu pourrais faire le démago et te dire une Dacia parce que voilà j'en ai déjà une et c'est enfin même plusieurs mais bon c'est voilà c'est effectivement ça mais dans le dans le sens où on se lâche complètement et où il n'y a pas de limite de budget j'ai envie de te dire un truc qui me ferait vraiment 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 rêver c'est une Dodge Challenger L4 je trouve ça complètement délirant je ne suis pas ultra branché sportif alors il paraît il paraît que ce n'est pas sportif que c'est une merguez donc ça m'irait assez bien au final une merguez de 700 chevaux je trouve que voilà je trouve le look démentiel je trouve le bruit extraordinaire j'adore les gros V8 américains je trouve que c'est quelque chose de voilà en plus maintenant tu as le petit plaisir quand même que c'est limite quelque chose d'interdit ça met les écolos en run donc c'est marrant et c'est une voiture que je trouve voilà extraordinaire et si voilà si j'avais un truc vraiment hors budget complètement flou à acheter et encore quoique en termes de budget c'est même pas si démentiel que ça on n'est pas sur un budget de supercar là donc voilà on n'est pas sur une supercar et on est bon alors ouais c'est peut-être bon qu'à faire des lignes droites j'en sais rien j'ai jamais essayé je suis pas sûr je suis pas sûr je suis pas sûr non plus écoute c'est ce qu'on m'avait dit de la Corvette avant que j'essaye j'avais eu la chance d'essayer plusieurs générations de Corvette et notamment la C6 et j'avais trouvé ça vraiment génial la C6 c'est très bien mais bon la Challenger c'est beaucoup plus gros c'est plus lourd et tout mais de ce que j'en ai compris en châssis c'est pas nul ouais ouais apparemment mais bon écoute voilà en tout cas le côté gros V8 c'est quelque chose que j'aimerais avoir c'est à l'opposé complet de ce que je fais au quotidien mais c'est assez marrant c'est ce côté décalé qui me plaît bien voilà en orange avec des bandes noires voilà histoire de pousser la caricature jusqu'au bout de toute manière les bandes c'est toujours bien sur les américaines ouais ça va plus vite voilà et alors question la plus dure de toutes si tu ne devais conduire qu'une seule auto jusqu'à la fin de tes jours ça serait quoi ? ah une seule auto jusqu'à la fin de mes jours bah écoute ah là oui ça c'est compliqué ça comme si c'est dans le cadre quotidien je vais te dire quelque chose de simple quelque chose de simple d'accessible qui se répare facilement et bah on va revenir à une Dacia du coup quasiment n'importe quel modèle parce que c'est voilà pour le coup je pense que c'est c'est le bon compromis sur plein de choses parce que tu t'en sers au quotidien c'est costaud il y a un budget qui est très modeste etc donc voilà là c'est pas pour pousser le truc c'est juste que une voiture rationnelle à utiliser vraiment tous les jours dans l'optique juste de rouler de déplacer c'est ça ensuite pour le côté plaisir bah on va dire la DS voilà oui parce que quand même rouler jusqu'à la fin de ses jours en Dacia c'est quand même un peu triste oh oh quel mauvais esprit non du tout tu t'en fous de tomber en panne avec la DS là tu roules en DS et même si elle roule pas t'as une DS ah bah t'es sûr que tu vas tomber en panne oui ça t'en es certain pour du coup tôt ou tard ça va t'arriver mais bon ça fait partie du plaisir tu tuerais pas voilà écoute Olivier merci beaucoup pour pour avoir accepté mon invitation et bah merci à toi on peut te retrouver sur les réseaux sociaux il y a une page Facebook d'AssiAttitude il y a une page Facebook d'AssiAttitude oui oui tout à fait je crois qu'il y a aussi un compte Twitter je sais pas s'il est très actif par contre pas très actif non malheureusement voilà réseaux sociaux je commence à être un peu de la vieille génération j'ai eu beaucoup de mal déjà à me mettre à Facebook donc voilà alors il y a effectivement Twitter, Instagram et Youtube qui sont en cours de développement mais c'est essentiellement sur la page Facebook qui est le principal relais du magazine ouais j'ai même vu que tu faisais des lives pour les justement par exemple pour le lancement de la nouvelle Sandero tu as fait un live où tu répondais aux questions aux internautes oui tout à fait parce qu'il y a toujours beaucoup de questions on revient toujours sur la communauté qui est très active et il y a beaucoup beaucoup de questions et c'est vrai qu'à chaque fois je pense qu'on va répondre à 3-4 questions et puis on part pour 1h30 2h de live parce qu'il y a énormément d'interrogations et de thématiques souvent très intéressantes voilà donc effectivement c'est un format qui se développe et puis d'une manière générale on va essayer de développer un petit peu la vidéo pas seulement parce que c'est la mode mais aussi parce que ça offre la possibilité on s'est rendu compte qu'on faisait beaucoup de choses comme les roadtrips comme les essais alors c'est bien de les immortaliser en photo pour le magazine mais il y a aussi largement de quoi faire de la vidéo et partir un petit peu dans l'autre direction donc c'est quelque chose qu'on va aussi essayer de développer mais voilà mais effectivement pour le moment c'est essentiellement la page Facebook qui est le relais du magazine on va dire sur les réseaux sociaux et bien écoute en tout cas on a hâte de voir ton prochain roadtrip en vidéo sur Youtube et puis on te dit peut-être à très bientôt sur ce podcast et c'était encore une fois un plaisir de t'avoir et bien plaisir partagé merci à toi Vincent et puis bonne continuation surtout à ton podcast qui est une super formule et c'est très très chouette d'avoir développé ça ça manquait et l'angle est toujours intéressant donc bravo et continue comme ça et bien merci beaucoup merci beaucoup ça me fait très plaisir allez salut Olivier ciao salut merci Vincent merci d'avoir écouté cet épisode d'Histoire d'auto s'il vous a plu n'hésitez pas à vous abonner voire à laisser une appréciation sur la plateforme où vous récupérez ce balado ça aidera d'autres personnes à découvrir ces entretiens pour vous tenir au courant de l'actualité du podcast vous pouvez liker sa page Facebook ou vous abonner à son fil Twitter cherchez à chaque fois Histoire d'auto au pluriel enfin vous pouvez me joindre par mail histoire d'auto toujours au pluriel arambas gmail.com pour vos commentaires suggestions ou idées enfin n'oubliez pas Histoire d'auto c'est un nouvel épisode tous les premiers et 15 du mois à bientôt et bonne route Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501